goût au monde on se retrouve aujourd'hui pour vous présenter trois créations assorties donc j'ai utilisé deux blocs de chez action donc c'est déjà donc celui ci avec celui ci voilà donc le bloc botanique black and white donc on est vraiment sur des teintes un peu végétal donc vraiment différents tons de verre ensuite il ya un petit peu de de beige un blanc cassé noir et blanc voilà donc du coup j'ai réalisé donc trois créations donc je vais vous les présenter et donc à chaque fois vous trouverez donc dans la barre de description donc juste sous la vidéo vous trouverez bien sûr les différents liens du tuto donc pour commencer on du coup j'ai fait il ya quelques temps donc le tuto d'une petite pochette comme ça où vous pouvez mettre des petits sachets de thé voilà donc comme ça donc c'est tout petit c'est sympa vraiment pour une petite une petite attention un plaisir d'offrir et donc quand vous ouvrez ici il ya quatre petites pochettes on vous pouvez mettre justement des petits sachets de tisane ou de thé voilà comme ceci est donc refermé avec un petit ruban voilà donc déjà ceux ci ensuite j'ai réalisé un petit un album avec une relure transparente donc vous l'avez présenté en fin d'année justement sur un thème de noël donc voilà on a notre lieu transparente donc toujours avec le même ruban ici donc des petits coins en métal que vous trouvez donc sur aliexpress et donc quand on ouvre voilà comme ça donc ici sur ce côté là bas c'est vraiment identique au tuto 1 ici on a une petite pâte et là on a donc un accordéon voilà donc dans les teintes que je vous disais tout à l'heure vraiment végétal voilà et par contre c'est vrai que dans le tuto de base du coup ici j'avais réalisé un cadre alors cette fois ci en fait je n'ai un petit peu changé du coup j'ai mis une carte donc c'est la flip up card donc en fait quand vous tirez là dessus voilà on a donc ce système là et donc sur la partie en haut ici et même ici vous pouvez mettre éventuellement une petite photo voilà donc j'ai rajouté alors j'espère qu'on voit bien ici des petits liseraient un petit peu doré pareil de l'autre côté voilà donc comme il se présente alors c'est vraiment tout simple alors vous avez possibilité bien sûr de mettre bien sûr autre chose ici et là voilà comme dit comme je disais dans le tuto ici moi j'avais mis un cadre avec des petits die cut pour le thème noël donc bien sûr une petite carte que vous pouvez peut-être éventuellement trouver sur sur ma chaîne bien sûr le tuto de celle ci sera aussi dans la barre de description mais voilà vous avez moyen de mettre une autre carte ici et faire autre chose aussi sur cette cette face là voilà donc quand on le referme et donc à l'arrière voilà donc ça c'est le petit album avec donc la relure transparente et donc la dernière création donc c'est tout simplement un album à tirette voilà donc que j'ai déjà réalisé sur plusieurs thèmes aussi aussi beaucoup à l'année dernière à noël du coup j'en avais fait vraiment plusieurs que je vous mettrai bien sûr aussi dans la barre de description donc ici aussi une petite pochette avec une petite carte un petit tag voilà ici j'ai mis un tout petit liserait qui se trouvait du coup dans ce petit bloc là il y avait pas mal de petites choses à décoller comme ça des des petites choses des petits tags je trouvais que ça allait super bien justement avec le bloc voilà encore des petites choses comme ça voilà donc comme ceci et donc quand on tire donc sur la petite tirette ici on a donc nos pages qui défilent donc là sur celle ci j'ai de nouveau mis un petit porte carte avec deux cartes comme ça voilà donc bien sûr si vous avez envie de réaliser réaliser si vous avez envie de réaliser cet album à tirette le tuto donc se trouve dans la barre de description ainsi que les autres liens comme je le disais en début de vidéo de ces autres créations voilà eh ben j'espère que ça vous a plu alors j'ai hâte de voir justement vos créations alors ce qui est vraiment sympa c'est quand voilà on a le même la même création avec d'autres papiers donc c'est vrai que ça ça donne tout de suite un autre aperçu et puis ben n'hésitez pas donc à partager donc toutes vos créations sur mon groupe facebook donc c'est tuto et partage bail créa scrap mari et c'est vrai que du coup je suis super heureuse on est de plus en plus nombreuses vous partagez plein plein de jolies créations et puis là on se retrouve donc dans une prochaine vidéo à très vite